Andichien est une association qui est née il y a maintenant un peu plus de 30 ans et qui a pour objectif d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens à des personnes en situation de handicap ou fragiliser. Au départ nous avons commencé par fournir des produits à Andichien. Il fallait encore aller plus loin et on a décidé de faire de la pub dans la région de Laval pour essayer de créer un groupe de famille d'accueil. Et suite à ça on a eu pas mal de candidatures et on a pu recruter cette famille d'accueil. Nous avons décidé de faire cette aventure pour aider les autres, pour aider les personnes en situation de handicap. Accueillir aussi un chien en étant accompagné tout en pouvant servir une bonne cause aussi. On sait pourquoi est-ce qu'on accueille plus et ça confirme aussi notre choix de vie d'avoir un chien ou pas. Dans les cours du lundi, on fait des anciens exercices, des nouveaux. On discute aussi avec Marie, éducatrice, sur le comportement de nos chiens si on a des difficultés durant les 15 derniers jours, en sachant qu'on peut communiquer avec Andichien à tout moment par SMS ou appelé. Là on travaille beaucoup, on vient à CEVA et on fait tout ça, on fait le point ensemble, on revoit les commandes, par exemple comme ce soir se coucher, s'asseoir, travailler le statique. C'est une opportunité de retrouver d'autres familles d'accueil, d'échanger sur nos expériences, pour Marie de nous guider aussi à ce moment-là sur des choses qu'on pourrait améliorer. Et puis ensuite on les travaille chez nous avec le chien. Avec les sept familles d'accueil, on a aussi la chance de pouvoir se voir en dehors des cours. On se rencontre aussi quelques fois pour faire des balades avec les chiens. C'est l'opportunité aussi pour eux de jouer ensemble, de courir ensemble. Comme on vient pour la même chose, pour la même cause, on trouve des points communs aussi dans nos modes de vie, dans nos centres d'intérêt. Je suis assez fière de ce groupe qui se montre solidaire et bienveillant et ça c'est important parce que l'esprit d'équipe c'est aussi la réussite d'une promotion. On est une délégation, on est une équipe, on a sept chiens. L'objectif c'est de les mener ensemble et bien jusqu'à l'entrée à l'école. C'est vrai que c'est une belle aventure auprès des chiens, mais c'est aussi une très belle aventure humaine. Ça donne un enthousiasme fantastique de la part de tout le monde. Ça fait du sens ce que l'on fait, ça contribue à quelque chose de bien pour la société et pour cette association. Aujourd'hui on est en manque à peu près de 300 chiens par an pour cette association. Donc on a besoin de plus de familles d'accueil, c'est une bonne cause, tout le monde peut se sentir engagé. Si j'avais un conseil pour une future famille d'accueil, c'est que s'ils ont envie de le faire, de se lancer dans l'expérience. C'est très enrichissant, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes, on en apprend sur notre chien, on apprend à le connaître. Il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'on est super bien accompagné. Dès qu'on a une question vers Marie, on a une réponse. Il faut aimer les animaux, il faut aimer les chiens, il faut être patient, il faut aimer les balades, sortir à l'extérieur. On nous apprend à apprendre aux chiens, mais on apprend aussi beaucoup sur nous. Nos sept familles mayonnaise sont d'incroyables ambassadrices et l'objectif sera maintenant de pérenniser ce groupe et puis de poursuivre l'aventure, j'espère, pour de nombreuses années.